Musique Bah tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news les gens Et aujourd'hui on va donc se retrouver pour une vidéo plutôt particulière Un propos de FIFA 17, de ce nouveau FIFA là, j'en parle pas souvent de FIFA Parce que c'est souvent je trouve que c'est un peu le même truc et tout Bon là à part dans le FIFA 16 ils ont rajouté les femmes Et sinon globalement, voilà, ça reste the same thing Et ça reste the same thing, enfin en tout cas à mes yeux Je vous en parle parce qu'on parle, alors il n'y a rien d'officiel Pour moi c'est que des leaks et des infos Mais de toute façon on verra tout ça dans au moins d'une dizaine de jours à l'E3 2016 Et bien un nouveau moteur de jeu, en tout cas pour FIFA 17 C'est à dire avoir des meilleurs graphismes Bon ça va nécessiter encore plus de ressources pour une nouvelle génération de consoles Mais à mon avis ça posera pas trop trop de problèmes non plus Mais ça risque d'être quand même assez intéressant Ce moteur là en fait il est déjà utilisé pour une grande partie des jeux édités par Electronic Arts Et il s'agit du Frostbite Engine Qui d'ailleurs sera en tout cas pour ce nouveau FIFA, FIFA 17 Il sera donc intégré dedans Et je pense que ça risque de donner pas mal En fait ça a été développé par EA Digital Et en tout cas ça a été d'ailleurs en premier utilisé par DICE Pour les jeux, les FPS en fait Les first person shooters Comme Battlefield Comme on a pu bien connaître ce jeu là On le connait tous Et surtout ce Battlefield 1 qui va arriver et qui va être énorme Qui d'ailleurs écrase un peu aussi le nouveau Call of Duty Enfin je sais qu'il faut pas rentrer là dedans En plus c'est même pas vraiment le sujet de la vidéo Mais ça me fait quand même assez rire aussi de voir le nouveau trailer de Call of Duty Avec plusieurs millions de j'aime pas Les gens y réagissent Et parce que voilà Y'a aussi y'a pas de nouveau moteur de gravisme Donc au bout d'un moment Et bah t'as l'impression d'avoir toujours le même jeu Mais bon là y'a aussi un problème de scénario je trouve Le scénario et ils sont allés un peu loin aussi dans ce nouveau Call of Duty Je sais je dois pas en parler Mais quand même c'est chaud En fait ce moteur de jeu sera aussi présent pour Battlefield 1 Qui présentera donc son mode multijoueur Je tenais juste à vous le préciser Donc le 12 juin Donc à EA Play Donc en gros dans moins d'une dizaine de jours Et je vais vous dire ici des choses importantes à propos de FIFA 17 Donc je vous l'ai dit en fait FIFA 17 tournera donc à l'aide de ce moteur Donc Frostbite Engine Tout comme des futures licences de EA Et ça ça risque d'être aussi intéressant de voir d'autres jeux Qui vont on va dire s'améliorer en termes de graphisme Tels que Madden, NHL Je connais pas en plus Mais surtout NBA Ça fait plaisir d'avoir un peu de basket et tout C'est pas des jeux aussi On peut dire voilà Tout le monde n'a pas ce genre de jeu Les gens soit chez FIFA Soit c'est Battlefield C'est vraiment les jeux on va dire Hyper connus Ou ça peut être GTA aussi Et ça fait Moi je trouve que c'est cool D'avoir en tout cas Cette option là qui a été rajoutée Que d'avoir à chaque fois Vous savez Les FIFA et tout Moi j'achète pas Enfin Comment expliquer Toi tu vas acheter vraiment le FIFA A la base Chaque année Parce que tu vas avoir les nouveaux joueurs Qui seront dans leurs équipes Tu vois Avec les transferts et tout Qui ont été effectués Mais Vraiment quand tu regardes avec du recul Tu dis que Limite il peut faire tout ça En une mise à jour Changer Voilà Modifier au niveau Des expériences des joueurs Et les mettre dans leur bonne équipe Parce qu'ils ont été transférés Après Et bien Au mercato Et bah après En fait Tu vois Tu peux changer tout ça Mais bon Après forcément Eux ils développent un nouveau jeu Et tout Ils vont rajouter quelques petits trucs Et ça fait un autre jeu Mais moi Ce que j'attends vraiment dans un jeu C'est soit un scénario Qui soit vraiment On va dire Très lourd quoi Super travaillé Ou alors carrément Avoir des nouveaux graphismes Et c'est ce qui va arriver Pour Suif A17 En gros Bah en fait C'est intéressant Tu vois C'est pour ça aussi Je fais cette vidéo là Parce que voilà En fait c'est intéressant Tu vois C'est De la vraie nouveauté Suif A17 Il est prévu pour sortir En septembre prochain Bon Rien de nouveau avec ça C'est les dates un peu Qu'on retrouve à chaque fois Pour un jeu comme ça De le retrouver en fin d'année Avant les petites périodes de Noël Et tout Histoire de booster un peu aussi Au niveau des ventes En gros Il n'y a pas de Il n'y a pas de En fait Il n'y a pas de surprise En fait Genre 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 Ils ne prennent pas de risque Sur leur date de sortie Tu vois C'est toujours en septembre Donc L'année prochaine On sait très bien Que le FIFA 17 Enfin Plutôt Le FIFA 18 Sortira Donc en 2017 Tu vois Et qu'en 2018 Tu auras L'autre FIFA Qui suivra par la suite En septembre Toujours en septembre Jamais avant Jamais après C'est Game Informer Qui a donné toutes ces petites informations Pour les intéresser Bon Je ne vais peut-être pas en parler aussi De tous les trucs Genre les rumeurs Et tout De ce nouveau FIFA Ce n'est peut-être pas si intéressant que ça Mais vraiment A mon avis Là Ce sera un gros changement Au niveau des graphismes Et ça Ça fait plaisir D'avoir encore plus de choses Et puis en plus de ça Il risque encore plus D'écraser Et bien Un PES Qui a déjà du mal A marcher correctement Et puis en plus de ça Je crois J'ai vu même PES Genre 2016 2016 Excusez-moi A 20 euros Je crois Neuf Bon bref C'est vrai qu'ils se font Vraiment massacrer Aussi dans le truc Et Bah ça je trouve C'est un très bon argument De vente aussi D'acheter le jeu Parce que Bah voilà Il est développé Mais pas comme les autres jeux Et que là Normalement tu risques D'avoir en tout cas Bah des meilleures qualités D'image Et ça C'est cool C'est sympa C'est pas genre On rajoute 2-3 petits trucs Dans le truc Et voilà Comme ça après C'est fini C'est kaput Ça fait un jeu Non Là il y a du travail Derrière Et ça Ça fait plaisir Bon après c'est dommage Voilà Merci à tous les gens Merci à mettre un petit j'aime Comme je crois Je sais plus si je l'ai dit ou pas Et surtout les gens De me suivre sur Mon snap perso Donc Christo Lyonnais Et je vais aussi Créer un petit Instagram Que je mettrai Le lien Enfin non il n'y a pas de lien En fait Je mettrai juste le nom En fait dans la description Donc c'est Christophe Amorfin Tout simplement Voilà Un petit Instagram Histoire de se prendre en photo De se montrer D'être Comment on dit Narcissique Voilà C'est bien Peace out